Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal en ce 28 janvier. Nous allons procéder avec le mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître les différences. Alors, encore une fois, bonsoir. En débutant cette soirée, je voudrais prendre l'occasion de remercier tous nos employés qui ont été afférés au cours des deux dernières semaines en particulier, avec le déblayage de la neige, de la glace et toutes les autres périodes intermittentes. Je sais que c'est énormément de travail, beaucoup de difficultés. Il y en a qui sont devenus des vedettes de la télévision. Pendant ce temps-là, alors, encore une fois, merci et félicitations pour votre excellent travail. Je sais qu'il y a des conseillers qui ont reçu quelques plaintes, mais je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de fleurs qui sont venues sans les peaux. Alors, c'est bien. Alors, encore une fois, merci pour votre excellent travail. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et confirmation du quorum. Tout le monde ici. Alors, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt de la part des membres du conseil sur l'immense agenda que nous avons ici ce soir? Non? Alors, on va procéder tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour proposé pour le conseiller Cormier et puis pour le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, j'ai mis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Présentation de requêtes et pétitions. 7.1, demande de renseignement des membres du conseil au service régional de Kodiak de la GRC. Et je souligne la présence ce soir du 1, 2, 3, 4, Staff Sergeant, Sergent d'État-major Jamie Malençon. Merci, bienvenue. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ce soir? Pas de questions? Une mise à jour peut-être de votre côté? Pas mise à jour. C'est comme normal. La police dort jamais. On va dire qu'on est vigilant dans les communautés qu'on police et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la sécurité publique primordiale dans nos tâches. Merci. S'il n'y a pas rien d'autre, alors on va passer au prochain item qui est la question du public. Il ne faut seulement qu'une personne de notre public ce soir, mais il semblerait qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va continuer. Alors, adoption du procès verbal de la réunion du 14 janvier. Proposition proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question concernant le procès verbal. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Motion, mémorandum et nomination, 10.1, travaux publics, 10.1.1, achat de châssis de camions-bennes. M. Valençon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, ici, on part du secteur de la flotte municipale. Alors, dans le cadre du programme de remplacement, c'était prévu en 2019 de faire le remplacement d'un châssis de camions. Alors, suite à la démarche de l'appel d'offres, on a reçu trois soumissionnaires. Et celle qui est recommandée devant vous, c'est l'Onswery Heavy Duty Truck Limited, un modèle Volvo pour un montant de 151 481 plus TVH. Alors, il est recommandé d'en faire l'achat. Et les accessoires suivront par la suite lorsque l'autorisation aura été donnée par le conseil. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Alain. Merci beaucoup, M. le maire. Le conseil adjuge le marchand visant l'achat d'un châssis de camions à benne modèle Volvo pour le service de travaux publics à Lonswery's Heavy Truck Limited, conformément à sa proposition en date du 14 janvier 2019 au coût de 151 481 plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sous le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale pour le programme d'équipement. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item 11.1 sur l'arrêté C-28. M. Melançon. Alors, ici, à l'automne, vous avez reçu un dossier pour une parcelle de terre qui était une rue publique, qui était identifiée comme une rue qui était non nécessaire. Alors, on procède avec un arrêté qui va fermer de manière permanente l'avenue Portland, qui est là depuis longtemps. Alors, par la suite, elle sera mise sur le marché. Alors, merci pour la lecture de l'arrêté, Mme Arsenault. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C-20. Partitre seulement, évidemment. Partitre seulement. Arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente l'avenue Portland. Je propose en première lecture, partitre seulement. proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Brideau sur la question, sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on pourrait nous informer un petit peu, c'est l'intention de fermer l'avenue Portland. C'est qu'est-ce qui arrive à la maison qu'en est-il? Ça, c'est la maison qui est derrière Hamilton? Oui, c'est ça. L'accès à la maison, on va se faire comment? Je regarde les gens parce que je n'étais pas ici cet automne, non? M. Simard, peut-être, je ne sais pas. Quelqu'un du personnel? Quelqu'un du personnel? Mme Spencer. Oui, bonjour. Donc, il va y avoir un droit de passage de données pour les gens de cette maison-là, certainement, vu que la rue publique ne sera plus. Donc, il y a des arrangements à faire avec les propriétaires. On ne peut pas vendre la parcelle de terre aussi pour qu'on donne un accès pour la maison. De mémoire, je pense qu'il y a des discussions qui se produisent au niveau de tous les terrains. Alors, le dossier est plus complexe que juste la propriété qui est là. Mais un droit de passage, ça peut être donné quand même si ce qu'il n'appartient pas le terrain, on peut avoir quand même un droit de passage. OK. De toute façon, on va voir le processus se dérouler. Bonne question. Merci. Peut-être, aussitôt qu'on pourra donner plus de détails aux membres du conseil, peut-être mieux informer pour répondre aux questions. Je sais que c'est un dossier d'expansion de DIEP, alors on va leur demander une mise à jour. Ah, on leur demandera de faire une apparition. C'est-à-dire à qui ça appartient. C'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieront par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté est accepté en première lecture. Nous allons procéder maintenant avec la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement, Mme Arceau. Merci, M. le maire. Arrêté numéro C28, arrêté autorisant la Ville de DIEP à fermer de manière permanente l'avenue Portland. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par Mme Arceau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifieront par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la deuxième lecture par titre seulement est acceptée, tel que présentée. Et notre année 2019 commence très lentement. Nous avons un horaire pas mal léger ce soir. Alors, nous allons passer maintenant aux avis de motion. Aucun avis de motion reçu. Alors, demande de renseignement de la part des membres du conseil. Et on va débuter avec M. Godet. Merci, M. le maire. Je n'ai rien ce soir. Merci, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je voudrais juste faire l'annonce du carnaval d'hiver qui se débute ce vendredi, le 1er février. Puis, la cérémonie d'ouverture aura lieu à la place 16h04 à 18h30 ce vendredi. Merci pour l'information. Vous pouvez nous joindre à nous. Merci bien. C'est tout? Oui, c'est tout aussi. M. Cornier. Merci, M. le maire. Rien de m'en rajouter. Merci, M. Brideau. C'est léger ce soir. Je n'ai rien à rajouter. Eh bien, Mme Leboutier. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais commencer par prendre l'occasion de souhaiter, je ne l'ai pas fait la dernière fois, je m'en excuse, à tous les employés de la ville et aux citoyens une bonne année 2019. Beaucoup de joie, de rire et beaucoup de santé aussi. Et aussi, j'aimerais prendre l'occasion pour remercier les employés pour tout l'ouvrage ardu des déblayements des rues. C'était, il y a eu beaucoup d'ouvrages, on vous a vu sur les chemins, c'était vraiment bien. J'ai entendu beaucoup parler, tout du positif de ce côté-là. Bravo, félicitations. Et, vous l'avez mentionné, le carnaval de l'amitié qui s'en vient, on a très hâte d'y participer. Bienvenue. C'est tout. Merci, M. Thibodeau. M. le maire, je pense que tout a été dit. Les messages que je voulais faire ont tout passé déjà. Merci. Merci, Mme Arsino. M. le maire. Moi, je voulais juste dire, gardez-vous au chaud, les tempêtes ne sont pas finies, donc faites bien attention aux autres. On a encore un petit peu d'hiver à aller, donc profitez de la bonne santé et de vous garder au chaud. Merci. Merci bien, M. Alain. Rien, M. le maire. Ah bien. Alors, moi, je vais prendre l'occasion de tous vous inviter à participer au déjeuner annuel sur l'état des trois municipalités qui prend place ce mercredi au Delta Beau Séjour. Alors, j'aurai le plaisir de siéger avec mes co-mairesse pour présenter la situation de nos trois municipalités régionales. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, réunion de la commission de services régionaux demain soir au l'hôtel de ville de Moncton. Et à part de ça, la cédule est pas mal pleine pour toute la semaine. Mais, encore une fois, rien à rajouter. Puis, je pense que maintenant que M. Melançon est de retour au travail, j'ai l'impression que notre agenda va commencer à se remplir assez rapidement. Et notre, nos procès, nos réunions vont s'allonger quelque peu. Puis, je vois déjà les gens du personnel acquiescer à cette information. C'est ça. C'est bien. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.